Salut à tous une vidéo qui sera liée à un article vœu geek et qui va concerner sûrement le pire first person shooter jamais sorti, non je ne parle pas de Duke Nukem Forever, je veux parler de Death Dweller. C'est un Doomlike sorti en 1994 donc ça remonte quand même déjà à une petite d'années par la société Trisoft Software qui est en vérité un couple de texans Robert Ney et sa femme, je ne sais pas, vous trouvez tous les indescriptifs avec la technique vœu geek qui va bien et on est en face à ce qu'il ne faut pas faire, c'est on va sortir un FPS et pourtant il y a eu des FPS pourris à l'époque où Doom est sorti de 3D et Doom, il y a eu des FPS pourris de chez pourris mais là on atteint le summum. Je vous préviens, ça va piquer les yeux. Donc je l'ai récupéré, j'ai fait compiler DOSBox, donc je vais configurer DOSBox. Donc Death Dweller c'est un jeu où il faut descendre une espèce de catacombes de 3 épisodes. Vous allez voir les graphismes étaient très recherchés, l'animation était superbe, la musique avec un plaisir pour les oreilles et l'économie le pied. Vous avez le sur qui vous comprenez, le contraire. Donc euh... Alors le setup déjà, voilà, c'est en 14, on pouvait choisir entre le clavier gamepad, c'était une espèce de manette qui ressemblait à celle de la Sega Mega Drive, la souris, le joystick ou le clavier. On va prendre un clavier. Alors vous avez soit Sound Laster, soit Adlib. Voilà, déjà, vous avez compris le départ. Agréable, hein ? Donc c'est la version enregistrée, je n'ai pas réussi à trouver la version shareware. Je sais, c'est pas bien, je ferai trop de contrition après. Donc il y a 3 épisodes de 6, 12 et 12 épisodes à 12 niveaux. Ce qui nous fait trentaine de niveaux. Donc, l'aide en ligne, c'est pour expliquer, blablabla. On pouvait par contre sauter et s'accroupir. Il y avait des esclaves qu'on pouvait sauver, je vais vous montrer tout ça. Bien sûr, les cheat codes, ça vaut mieux parce que ce jeu a une difficulté atroce. Ah, vous voyez déjà, les sauvegardes, c'est les touches F1, F4. La récupération, c'est Alt F1, Alt F4. Je ne sais pas comprendre. F5, ok, c'est pour sectionner l'arme. F7, je vous montrerai. Et on avait le choix entre haute et basse resolution. Héhéhéhé ! Ouais ! Pour se souvenir, qu'en 94, les meilleurs ordinateurs, c'était les 486. Et puis, aujourd'hui, j'avais des Pentium. Donc, là, l'histoire qu'il y avait sur le taquet de métro, voilà. Donc, je vais voir. Alors, c'est TF6. Basse. Alors, je vais mettre entre haute et sur le certain milieu. Donc, là, je ne vais pas m'ennuyer. On n'est jamais trop prudent. Voilà, vous allez comprendre pourquoi. Voilà, c'est ça et c'est ça que vous aurez tout le long. Il n'y a pas de carte, bien sûr. Donc, vous êtes obligés de faire confiance à sa mémoire. Il y a, par contre, des secrets. Il suffit de leur avis sur les murs différents. Voilà. Dès que je récupère un trésor, ça caquette. C'est pas mal, hein, côté voyance. Donc, on peut sauver des esclaves. Non, on va couper la musique. Ah, ça fait bien, ça calme un peu parce que la musique, c'est toi-même. C'est pendant comme ça, pendant 30 niveaux. Bien sûr, il y a aussi des clés récupérés. C'est à la fois Doom, à la fois F3D. Bien sûr, vous ne pouvez pas modifier les touches. On voit déjà le jeu très bien développé, on ne peut pas modifier les touches. Alors, si au F3D vous foutez la gerbe, désolé, celui-là, c'est pareil. Bien sûr, quand on n'est pas en mode dieu, il y a l'ombre de munitions diminue. On va prendre la position, ce qui vous aide beaucoup. On peut bien sûr augmenter sa puissance de feu. Et pour striper, c'est au lieu de toucher alt, ça touche contrôle. C'est bien pensé, oui. Tout à fait ergonomique, oui. Ah, il y a un secret ici. Et... Hey ! Oh 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 ! C'est le comte d'esclaves qui se font buter donc là je vais essayer de me retrouver parce que tous les niveaux se ressemblent. Allez ! Ah j'ai récupéré une âme plus puissante ! Vous allez voir la différence. Et comme ça pendant 30 niveaux, vous avez bien sûr des armes plus puissantes, des textures différentes, des clés à trouver, vous avez à côté de l'arme deux emplacements, c'est pour les deux clés, bref, on va rester au niveau. Donc là je vais vous montrer tous les niveaux en vitesse, donc voilà, il y a aussi des lanceurs de flammes, la variété des bruitages est incroyable. C'est bien sûr, la vie est toujours la même. Couché. Il y a notre peur, c'est que c'était vendu cette chose. Je ne sais pas si nous avons vendu beaucoup d'exemplaires mais… que ce soit le seul jeu sorti par l'éditeur en question. On se demande pourquoi d'ailleurs il y a le seul jeu qui est sorti. bon, on va aller, on va rester au niveau. Donc là, vous savez quoi, on va rester au maximum de niveau et chaque fois qu'on finissait un épisode, oh, il a quand même avancé un peu dans celui-là, ce jeu est torrément dur, ça ne triche pas. parce qu'apparemment, il y a quelques niveaux de difficulté. Donc là, on va essayer, donc là, on ne peut pas chier. Il y a plusieurs variations, par exemple, il y a des prisonniers qui sont des mineurs aussi. J'ai essayé de trouver un pour vous montrer, je vais entendre dans le coin, donc ne pas être loin. ça ne peut pas être loin. Ouin. Et par exemple, au début, il y avait des… Excusez Attendez, 30 secondes, désolé Vous avez du direct, désolé Ah oui, vous voyez quand même On va carrément On se croirait d'avoir une chine stéréogéante Il va y avoir sûrement un passage secret, voilà Donc là Et quand on finit un épisode Voilà, you're a reason que vous avez fini un épisode Donc, même le new Je vais carrément aller au dernier Parce qu'on va gagner peu de temps Oula, c'est ce qu'on se truque D'accord C'est quoi ce machin ? Je vais essayer de regarder En plus La séance de flammes Il est vrai Ouah 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 Et bien sûr, la musique est la même. Ok, tu recommandes avec des ennemis transparents. Vous n'utilisez pas suffisant déjà. Il y a aussi bien sûr des espèces de murs qui vous bombardent. Là on a des clés bien sûr, donc on va passer au tour du vent. Là je vous montre carrément la fin parce que c'est un peu gonflant vous voyez. On va pouvoir couper le son. Je vous ai quand même fait grâce au deuxième épisode. Désolée. Non. Et là par exemple, on va choper une autre clé. Alors j'espère trouver une porte pour voir comment ça fonctionne. C'est une base en arrière n'est-ce pas ? Bon, on va passer au niveau suivant. Si vous vous plaignez des sons répétitifs, là, mettez-vous à ma place. Parce que je me suis tapé déjà une fois le genre d'entier. Enfin, en utilisant le code pour gagner du temps. Pour voir après quoi on ressemble à la fin. Donc en gros, il y a une trentaine de niveaux. Si vous en avez passé deux, vous avez déjà du courage. Donc je vais vous montrer un ennemi. Voilà. Faites-moi penser à Hans Grosseux dans. On refait le chaine 3D. J'imaginez si on y avait aussi une telle difficulté. Et bien sûr, la même musique. Sous-titrage ST' 501 Et vous allez voir à quoi ressemble la fin bientôt. Vous allez dire tout ça pour ça. Évidemment, c'est la fin qui arrive. Tout ça pour ça ! Voilà. Vous comprenez pourquoi on est en face du pire FPS jamais créé. Sur ce, je vous laisse. Désolé pour les années de direct. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis salut à tous. À la prochaine. Bye bye !